Guy Tetrel, bonjour. Vous êtes directeur du réseau et du développement de Promovacances, leader français de la vente de séjours sur Internet. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. De rien. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la crise sanitaire et de ce troisième confinement sur l'activité du réseau Promovacances ? Alors l'impact, il a été dans le monde du tourisme très important puisque l'ensemble des professions, tour opérateur, réseau d'agence, sont quasiment à l'arrêt pour le groupe depuis mars dernier. Donc quasiment à l'arrêt. On est à moins 90% de volume d'affaires. Donc ce qui est énorme puisqu'on a eu avant, pendant et après. Avant, ça a été un ralentissement des ventes. Pendant, comme tout le monde, une fermeture des frontières, du confinement. Et après, avec tous les avaloirs puisqu'il y a eu, proposé par l'État, des bons avaloirs à venir sur les prochains voyages qui ont été mis en place dans l'ensemble des agences de voyage et tous les tours opérateurs en France, en tout cas. L'impact à l'arrêt, comme on vous dit, bon, il y a eu un accompagnement de l'État qui a été évolutif. Et aujourd'hui, c'est quasiment une majeure partie de l'ensemble des salariés du groupe qui sont au chômage partiel. Alors on a profité de cette période de confinement pour justement faire tout ce qui n'avait pas été fait jusque-là, si bien en termes de développement, de nouveaux projets, de nouveaux produits. Un exemple, on n'était pas très, très représentés en France puisque le promo vacances, c'était du séjour à l'étranger et le volume d'affaires en France représentait entre 5 et 6 %. Et bien, durant ces périodes de confinement, on a ouvert des centres en France. Pour commencer, on en a fait 3, 4, 2 en Corse et 2 autres dans le Sud, donc des hôtels, animations comme on peut trouver à l'étranger et qui étaient sous l'entité Fram, qui est une des marques du groupe. Donc, on a lancé la France, on a revu l'ensemble des outils, on a travaillé sur la partie informatique et tous les axes d'amélioration. Donc, durant cette période, l'ensemble du groupe était à l'arrêt, mais par contre, toutes les équipes de la qualité et toutes les équipes informatiques et la production étaient bien sûr au travail, ce qui va nous permettre, lorsqu'il va y avoir le redémarrage, d'être beaucoup plus forts sur la relance et cette fois-ci avec une très forte production en France qui viendra compléter toute la production qu'on peut avoir à l'étranger. Donc, oui, confinement, oui, compliqué sur cette période, mais on en a profité pour se positionner et pour anticiper le rebond de façon à être beaucoup plus armé pour la suite. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos affiliés dans ce contexte ? Dans un premier temps, il y a eu avec toute la partie financière, donc le directeur financier, directeur général adjoint, il y a eu des réunions Zoom qui ont été mises en place sur l'ensemble des aides, les approches, les modes de fonctionnement, tout ce qui pouvait être fait. Ça allait aussi bien de la négociation avec les bailleurs en fournissant différents éléments, les différents types de courriers. Donc ça, ça a été la première des choses. On a été très présents durant la période de confinement via des réunions Zoom régulières pour tenir informés, pour expliquer l'évolution, comment on allait fonctionner, les réouvertures de nos agences, les formats, parce qu'on n'a pas réouvert 100% de nos agences sur cet été, donc on avait des horaires un peu réduits. Donc, tout ça, on a partagé et informé l'ensemble de nos mandataires. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire ? Alors, il n'a pas évolué. On a modifié, je dirais, nos rencontres, comme 99% des entreprises qui étaient en activité. Zoom a pris une forte accélération, en tout cas sur les rencontres, et aujourd'hui, c'est devenu un modèle. Donc ça, c'est la seule évolution qu'on a eue, puisque on est régulièrement, nous, en contact. On échange via des réunions, via des commissions de travail, via des éductours. Alors, un éductour, c'est quoi ? C'est se déplacer sur site, c'est des formations sur nos hôtels. Je prends un exemple. On est le premier intervenant en termes de voyage de français sur la République dominicaine. On emmène l'ensemble de nos partenaires visiter les top hôtels en République dominicaine sur une semaine, ce qui permet d'avoir une bonne connaissance des produits. Donc, c'est un côté plutôt sympa, mais on travaille quand même, puisqu'il y a 4-5 visites d'hôtels par jour. Rien de mieux que de connaître les produits pour mieux les vendre. Selon vous, quelles seront les conséquences de la crise du Covid sur votre métier ? Alors, sur les crises du Covid, les conséquences, c'est qu'il y aura certainement quelques agences de voyage qui auront quelques difficultés à la sortie de cette crise. Les conséquences, on pense que l'organisation des séjours et des voyages sera différente demain. Peut-être la mise en place d'un passeport sanitaire. Maintenant, il faut savoir que, dans un premier temps, les clients étaient étonnés, comme toute crise, des crises, on en a traversé. Le monde du tourisme n'est pas un monde simple. Quand ce n'est pas le volcan, c'est le printemps arabe. Quand ce n'est pas le printemps arabe, c'est le SRAS. Quand ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, régulièrement, on a des gestions de crise et on se rend compte qu'au bout d'un moment, les Français, là, ça fait plus d'un an, presque, qu'ils ne sont pas partis en vacances. Il y a une certaine résilience. Autant, au départ, ils ne voulaient plus partir par peur. Aujourd'hui, c'est qu'on veut partir. Quelles sont les approches et les attitudes à avoir ? Donc, la mise en place, peut-être, demain, d'un passeport vaccinal, peut-être que le visa de demain, ce sera plutôt d'avoir des tests pour aller dans tel ou tel pays. Maintenant, les gens ont envie de voyager, veulent de plus en plus voyager. Il y a des montants qui sont épargnés parce qu'il y a eu des économies de voyage depuis plus d'un an. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces montants seront débloqués. Donc, on pense que demain, les gens repartiront plus loin, peut-être, plus longtemps, en tout cas dans les premiers temps. Mais le voyage reprendra, ça, c'est clair. Le développement de votre réseau, est-il actif ? Même avec la crise, effectivement, il est actif. On est en cours d'ouverture. Ce n'est pas simple parce qu'une ouverture en période comme celle qu'on vit n'est pas simple. Mais on avait une candidate qui avait bien avancé, qui est sur Montauban et qui devrait ouvrir dans les deux, trois prochains mois. Et puis, pas mal de candidatures qui sont en cours d'études. On a encore fait une journée découverte la semaine dernière qui permet tout simplement de découvrir l'enseigne. Justement, quels sont les critères pour devenir affilié promo-vacances ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des critères, on a, nous, déjà beaucoup d'agences en propre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à plus de 60 boutiques en propre. Et en termes de mandataires, on est à 14 mandataires. Ce qu'il faut, c'est une implantation qui soit complémentaire, c'est-à-dire optimiser le maillage. Vous devez bien penser qu'on ne va pas ouvrir, par exemple, sur Bordeaux où on a déjà quatre implantations. Mais derrière, sur Montpellier ou d'autres zones, d'autres villes où on n'est pas représenté ou peu représenté vont avoir notre priorité. Après, ce n'est pas obligatoirement des gens qui viennent du monde du tourisme. On en a quelques-uns, de plus en plus, qui s'intéressent à l'enseigne, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enseigne est devenue une enseigne nationale, puisque avec l'arrêt de Thomas Cook et la réduction des agences chez TUI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence à avoir une place de plus en plus importante avec les différentes marques que l'on a. On a Fram, en l'occurrence, Promovacances, qui est une marque forte. Et donc, c'est clair que les candidats qui vont rejoindre l'enseigne doivent avoir une approche commerciale, parce que c'est aussi ce qu'on demande, puisque la vente de voyage est un acte de vente, quand même. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux affiliés dans le contexte actuel ? Alors, dans le contexte actuel, on n'a pas changé sur l'approche, c'est-à-dire que c'est réception de candidature, entretien téléphonique que j'organise, que je fais avec les futurs candidats. On a un dossier de candidature qui est rempli, qui est renvoyé. À la suite de ça, une journée découverte s'organise au siège pour présenter aussi bien les équipes, pour aller voir comment s'articulent les différents métiers du siège, que ce soit aussi bien l'informatique, que ce soit la production, que ce soit les mises en avant, etc. Donc, ça permet d'avoir une vision. Une fois que cela a été fait, à la suite de cette journée découverte en fonction des candidatures qui sont intéressantes, pour nous comme pour les candidats, puisque c'est un choix. Aujourd'hui, on n'est pas dans un souhait d'ouverture à tout prix, puisqu'on continue le développement propre. On préfère valoriser et choisir les bonnes candidatures. Donc, une fois que cette journée, elle est faite, on va présenter un dossier, un dossier complet, qui servira en plus à être présenté au niveau des banques, au niveau de la garantie financière, puisque l'agent de voyage est un métier justement géré et qui demande une licence, une autorisation. Et une fois que ce dossier est fait, je présente le dossier au comité de validation qui, à la suite de ça, une fois validé, on se retourne vers le candidat. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur 100 candidatures, on va en avoir 3-4 qui vont peut-être avancer sur la sélection finale. Et sur les 3-4, on va avoir une validation. Est-ce que vous avez des retours positifs de vos affiliés par rapport à votre gestion de la crise ? Alors, comme toute gestion, je pense qu'il y en a qui n'ont pas pu passer le cap, parce que derrière une entreprise, on a en l'occurrence un candidat qui a stoppé son activité sur Arras. Il a été fragilisé par cette période, d'autant plus pas aidé par ses bailleurs, alors que tous les autres ont plus ou moins été accompagnés par les différents bailleurs. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se faire à la place des autres. En toute transparence, quand un bailleur ne veut pas, c'est clair que c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant, oui, la crise n'est bonne pour personne, puisqu'on a l'impression qu'on va repartir. Ce n'est pas une impression, mais on va repartir à zéro. Donc, il faudra qu'on soit là avec des produits, avec une communication forte, avec différents outils qui vont permettre de repartir. Maintenant, on a toujours été présent au niveau marketing, au niveau mise en avant sur notre site. Notre site est quand même un site Internet avec un nombre de vues qui se comptent en dizaines de millions par ans. On a la présence de l'ensemble de nos agences en propre et des différents mandataires, sans aucune distinction. Pour nous, un mandataire, c'est exactement la même chose qu'une agence en propre. Donc, voilà, il y a un accompagnement. On est assez présent. En ce moment, par exemple, il y a les différentes formations de produits qui sont faites via des réunions Zoom. On est présent. Et de la part de vos clients, quel retour vous avez actuellement ? Deux types de clients. Ceux qui sont mécontents et qui ont versé des voyages qui ont été annulés et qui veulent récupérer les montants immédiatement. Ça, on en a quelques-uns. Et puis, il y a ceux qui savent qu'il y a un bon avaloir de temps à utiliser dans les 18 prochains mois qui a été mis en place par une ordonnance d'État qui, heureusement, a été mise en place parce que sans ça, ça aurait été la fin de tous les réseaux de voyages, en vérité. Donc, des clients, on en a quelques-uns qui ne sont pas satisfaits. Maintenant, ça, c'est un peu comme partout. Il n'y a pas plus, pas moins. Et la plupart de nos clients comprennent que la situation est exceptionnelle. Donc, la situation exceptionnelle, effectivement, approche aussi exceptionnelle. Maintenant, beaucoup commencent à réserver, nous rappellent, sont très satisfaits, en tout cas, de pouvoir déjà recommencer à penser à leurs prochaines vacances. Et ça, c'est un élément qui est important quand même parce qu'on a tous besoin de vacances, tous besoin de soleil, à commencer par nous, qui sortons d'un an de confinement quasiment. J'imagine que la vie de vos clients est une notion importante pour vous. Comment vous gérez ça ? On a un système de gestion service client. Maintenant, la qualité client se fait plus lorsque les voyages sont faits, en vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour client. On a un service qualité qui est joignable quasiment la totalité du temps. Lorsque c'est par mail, c'est vrai qu'on informe régulièrement. Aujourd'hui, on a une grosse gestion des annulations, des reprises, des ouvertures, des fermetures de frontières. Donc, on a une task force qui travaille non-stop chez nous pour justement informer au maximum l'ensemble de nos clients. Est-ce que vous avez un message à faire passer en conclusion de cet entretien ? En conclusion de cet entretien, les voyages vont reprendre, vont reprendre à notre avis très fort. Je pense que ça reprendra une fois que les taux de vaccination auront augmenté et seront un petit peu plus importants et que les frontières vont réouvrir. Mais à la suite de ça, on est très, très confiants et on se dit que les gens voyageront plus, plus longtemps avec des belles destinations parce qu'on a tous envie de soleil. Et quant au développement du réseau, on a des candidatures qui sont dans les tuyaux depuis plus d'un an. Donc, ça fait partie de la reprise qui va se faire où on va réétudier les candidatures et se remettre en ordre de marche pour un objectif à peu près d'une dizaine d'ouvertures par an en propre et en partenaire mandataire. Parce que ce qui est assez rassurant quand même avec l'enseigne, c'est qu'on ouvre plus d'agences en propre que de partenaire mandataire. Donc ça, c'est plutôt rassurant aujourd'hui de savoir qu'il y a 60 agences promo vacances qui appartiennent au groupe et on va avoir 13 candidats partenaires mandataires, ce qui permet vraiment déjà d'intégrer un groupe où il y a un ratio d'agences en propre qui est quand même fortement maîtrisé depuis 2004. Quand je suis arrivé au départ dans le groupe, c'est vrai que c'était d'abord une entité Internet et on est vraiment passé du clic en mort tard. Et aujourd'hui, le face-à-face client est de plus en plus demandé et de plus en plus de clients reviennent sur des visites en agences de voyage traditionnelles. Donc ça a de bons jours et les progressions sont intéressantes, en tout cas sur ce canal. Guy Tétrel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur réseau et du développement de Promovacances et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.